Invité surprise de ces huitièmes de finale, le Paraguay, invaincu dans son groupe et qui a réussi notamment l'exploit de battre le Nigeria. Trois buts à un. La vie se fétiche, elle s'y habitue de Laurent Blanc et première action pour cette équipe de France par Diomed. Frappe du pied droit, bien repoussé mes attention, David Trezeguet dans le petit filet de ce géant kazakh noir top jaune, José Luis Chilavert, figure emblématique au Paraguay, un monstre de gardien de but, on y reviendra. Le méjacquet a fait confiance à Bernard Diomed, frappe de Diomed repoussé par José Luis Chilavert à la 16ème minute et premier arrêt déterminant du gardien de la sélection paraguayenne, superbe claquette et corner, Emmanuel Petit, Yuri Djorkev, frappe enveloppé là encore qui passe de peu à côté. Superbe geste du joueur de l'Inter de Milan qui frôle la base du montant gauche de Chilavert. Chilavert qui a promis qu'il éliminerait à lui tout seul l'équipe de France. Sa tactique attendre les tirs au but qui ne plaît pas à monsieur Bouchaïm. L'arbitre des Émirats arabes de cette partie, corner de Yuri Djorkev. Dégagement, reprise, là encore attention Laurent Blanc qui parvient à passer Chilavert, ça entre en retrait pour David Rezeguet. Mais l'arbitre a sifflé, apparemment le ballon serait sorti. Yuri Djorkev côté droit. Djorkev qui protège son ballon à la lutte avec trois Paraguayens. Et le meneur de jeu de l'équipe de France qui n'hésite pas à plaisanter avec le juge de touche. Malgré cet enjeu, c'est sympa. Fair play, Djorkev. Djorkev intronisé, chef de file en lieu et place de Zinedine Zidane, toujours suspendu. Attention à cette action et Cardozo qui frappe à l'entrée de la surface de réparation et un contre là encore de Bissante. Lizarazu sur Benitez. Relance de Lizarazu pour Dodd. Thierry Henry qui poursuit le contre favorable. Thierry Henry qui va se présenter seul face à Chilavert. La frappe, c'est le poteau. Le poteau qui sauve le Paraguay. Trente-neuvième minute, il reste quelques secondes à jouer dans cette première mi-temps et tout y est sur cette action de Thierry Henry. 0-0 et l'équipe de France qui revient sur la pelouse du Stade Bollard. Attention à cette contre-attaque. Benitez, Benitez à la lutte avec Lizarazu. Et Dessailly contre deux. Dessailly, Laurent Blanc, puis Lizarazu qui dégage. Corner de Djorkev. Dessailly qui s'élève plus haut que tout le monde. Et Chilavert, encore lui, est sur la trajectoire. On joue la quarante-neuvième minute. Et l'équipe de France qui n'a toujours pas marqué. Couffrant pour les Paraguayas. Attention à cette tête. Encore superbe, superbe tête de Gamara. Sur ce couffrant signé Ars à la cinquante-sixième minute. Attention avec Yuri Djorkev qui a tenté sa chance de haut but. Et sur cette action Thierry Henry se blesse. Le verdict est sévère là encore. En torse de la cheville gauche pour Thierry Henry. Il ne jouera pas la fin de cette partie. Attention au contre du Paraguay. Laurent Blanc, superbe geste. Quelle dextérité du libéraux de l'équipe de France qui peut relancer. Carpecciani est dubitatif et on le comprend. Le sélectionneur paraguayen. Vicente Elizarazu. Contre favorable de Elizarazu. L'arbitre laisse jouer. Djorkev qui arme sa frappe. Détournée. La frappe de Djorkev par Ayala. Edil Zidane qui n'en peut plus. Sur le banc de touche. La frappe détournée du dos du crâne d'Ayala. Lilian Thuram. Thuram pour Robert Pires. Que va faire Pires ? Il cherche un relais avec David Trezeguet. Trezeguet qui se remet sur son pied gauche. C'est le but non ! Là encore Chilavert s'en sort. Et il s'en sort bien Chilavert. Au ralenti. Superbe geste de David Trezeguet. Qui voyait bien sa balle atterrir au fond des filets. Deschamps. Deschamps. Et pour Divarge. Divarge qui sente immédiatement. Djorkev en deux temps. Djorkev qui tergiverse. Et toujours 0 à 0. Il reste 11 minutes à jouer. Le corner de Robert Pires. Il reste pour Yuri Djorkev. Là encore qui se met en position. Le ballon est contré. Et Monsieur Boujaïn qui siffle la fin du temps réglementaire. Et l'équipe du Paraguay qui tient tête à cette équipe de France. A l'image de son gardien, Rosé-Louis Chilavert. Dénommé le macho par ses partenaires. 5 participations pour le Paraguay en Coupe du Monde. Et 5 finales en Copa America. Alors attention. La prolongation, la première dans cette Coupe du Monde. Et la possibilité du but en or. Si un but est marqué, l'équipe qu'il inscrit a remporté ce match et se qualifie pour l'écart de finale. La frappe d'Acuna. De peu à côté, frappe croisée. Et Fabien Barthez qui demande au ramasseur de balles de se dépêcher. Fabien Barthez qui sait que son homologue paraguayen Chilavert n'attend qu'une chose. Les tirs au but. Nous jouons la 101ème minute. Et coups francs pour Yuri Tjorkev. Face au but. Superbe parade là encore de Chilavert. Quel arrêt de celui qui compte 41 sélections. Toujours 0 à 0. Attention Robert Pires. Pires pour Bogossian. Frappe de Bogossian. Et là encore Chilavert est sur la trajectoire. C'est la dernière action de cette première mi-temps de la prolongation. Sous un soleil de plomb dans le nord. Deuxième période. Et les 15 dernières minutes quoi qu'il arrive. Avant les tirs au but. Bogossian. Bogossian qui cherche la tête de Yuri Tjorkev finalement. Retourné de Tjorkev. Là encore un exercice qui l'affectionne. L'intériste qui tente sa chance. Avec maintenant Robert Pires. Robert Pires. 110ème minute. La frappe du pied droit de Pires. Il est toujours là. Implacable ce Rosé-Louis Chilavert. Et les minutes qui s'égrènent. 114ème minute. Bogossian pour Tjorkev. Tjorkev. Que va faire Tjorkev ? Passe en retrait pour Bogossian à nouveau. Dégagement de la tête. Récupération Robert Pires. Côté droit. Pires. Qui va pouvoir centrer pour David Trezeguet de la tête. Pour Laurent Blanc. C'est le but en or. Le but en or blanc. Signé. Laurent Blanc. Qui permet à l'équipe de France de se qualifier. En quart de finale. Quel beau cadeau d'anniversaire pour Fabien Barthez. Le jour de ses 27 ans. Et Chilavert qui s'incline. Mais le Paraguay qui sort la tête haute. Et la belle aventure qui continue. Cette fois, la communion aux joueurs, publics et supporters est en marche. Dessailly, Tjorkev, Lisa Razou, Trezeguet, la bande à jacquets bien décidés à croquer à pleines dents. Le bonheur de ce majestueux parcours. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501.